Préparez-vous pour un épisode particulièrement mouvementé de Demain nous appartient ce lundi 18 mars. George, Myriam, Nordin, Maud et Camille sont en effet tous sous pression. Lundi 18 mars dans Demain nous appartient. Entre le dilemme de George concernant l'enfant de Vanessa, les histoires de cœur qui minent la relation entre Maud et Camille et l'enquête sur le meurtre de Charlotte qui prend une tournure dramatique pour Nordin et Myriam, le ciel s'assombrit dangereusement à 7. Demain nous appartient en avance, George va-t-il reconnaître l'enfant de Vanessa ? A l'hôpital, sois-ci crassure Vanessa, son bébé est en parfaite santé. Ces nouvelles ravissent la jeune maman qui glisse à son nourrisson qu'il est le fruit de l'amour, avant de préciser à soi-ci que qu'elle doit désormais choisir avec George le prénom. Au Spoon, George échange avec Victoire à propos du bébé. S'il est sur un petit nuage émotionnel, il ne sait toujours pas s'il va le garder ou le placer. Victoire, qui l'assure de son plein soutien, lui répond par une question cruciale, est-il prêt à laisser une place dans sa vie à Vanessa ? Peu de temps après, George rend visite à Vanessa pour lui annoncer qu'il ne va pas reconnaître l'enfant. Il justifie sa décision par le bien-être de leur bébé et par le fait qu'il ressent une intense et profonde colère pour elle. Cette décision terrasse Vanessa. Alors qu'il quitte l'hôpital, George croise Christelle, qui lui explique qu'il a cinq jours pour reconnaître l'enfant, avant de lui glisser les documents administratifs. Demain nous appartient en avance, Diego déclare sa flamme à Camille le petit-déjeuner est encore propice aux tensions entre Maud et Camille, lesquelles s'écharpent à propos d'un paquet de céréales vides. Bien évidemment, leur discorde à une autre origine, Diego. D'ailleurs, quelques instants après, le sujet revient sur le tapis entre elles. Maud reproche à sa sœur ses échanges trop fréquents avec Diego, que ce soit par téléphone ou au domaine. Camille explique alors à Maud qu'elle doit se montrer plus entreprenante avec le jeune homme qui, au fond, est timide. Au lycée, Maud écoute en cachette Ryan et Diego. Elle découvre que ce dernier semble toujours intéressé par Camille. En fin de journée, Diego rend visite à Camille pour lui déclarer sa flamme. Demain nous appartient en avance, Myriam a-t-elle tué Charlotte ? Alors qu'elle arrive au commissariat, Sarah apprend que le compagnon de Charlotte, qui n'est plus suspect pour son meurtre, a révélé la véritable identité de la petite amie de Nathan, Valentine Ribeiro, et que cette dernière était hébergée par Charlotte. Ces révélations font automatiquement de la dite Valentine la principale suspecte. Peu de temps après, Nathan interroge Sarah à propos de l'enquête mais la flic reste muette. Tout juste consène-t-elle à révéler le nom de Valentine Ribeiro. Au commissariat, Timothée a fini ses analyses et formelle, le téléphone de Valentine Ribeiro est éteint depuis le jour du meurtre de Charlotte et son compte bancaire ne montre aucune activité non plus. De son côté, Sarah découvre que le père de Valentine est Gersault, l'homme à l'origine d'un empoisonnement des eaux massifs dans la région, mort quelques mois auparavant, des suites d'une crise cardiaque. En remontant cette piste, Aurore et Sarah découvrent un lien avec Myriam, la mère de Nordine. Elle pourrait être impliquée dans cette affaire. Aurore décide de prendre les choses en main. En attendant la suite, Manon et Nordine sont officiellement écartées de l'enquête. Furieux et anxieux, Nordine demande des explications à Martin sur la future convocation de sa mère. Le soir venu, alors qu'elle écoute le message de convocation au commissariat laissé par Aurore, Myriam exprime ses craintes à Nordine. Mais ce dernier la rassure, il va trouver un moyen de faire en sorte que le police lui foute la paix. Quelle ligne rouge le flic va-t-il dépasser ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501